Nous continuons avec la 2ème méthode, comment nous solvons la 2ème méthode. Première partie de l'utilité, c'est l'equating method, vous espérez, c'est clair maintenant, quand nous servons l'equating method. Maintenant, l'elimination method, comme on m'a dit mentionné la dernière fois, est l'un des méthodes plus rapides et peut être utilisées dans différentes questions pour l'utiliser la 3ème méthode. Et cette méthode, là, nous conseillons de servir pour l'examen. Maintenant, l'elimination method est cassé en 2 parties parce que tout dépend de qui nous donnait la question-là. Nous pouvons concentrer le case 1 avant. Case 1, c'est 1 unknown ready to be eliminated. Elimination veut dire, ça veut dire d'éliminer pour une équation que tu as un seul unknown pour votre valeur. Parce que si tu remontes bien, nous avons deux équations. Dans la première équation, nous avons x, y. Dans la deuxième équation, nous avons x, y aussi. Ça ne va même pas qu'on solve quand il y a deux unknowns. Il faut d'abord gagner une équation qu'il y a un seul unknown. C'est-à-dire que nous, bu, c'est qu'il y a une équation qu'il y a un seul unknown, soit x, soit y, quand nous gagne une équation qu'il y a une équation qu'il y a un seul unknown. Donc, mon mettez un peu une étape qui est bien important. Il y a ce que tu dis, l'elimination method using case 1. The following steps should be followed. Premier, both unknown x and y should be found on the left-hand side of both equations and that they must be aligned. For example, 2 band x, 2 band y, il y a un côté gauche de nos équations. Là, de Raka, là, vous pouvez trouver toutes les équations x et y liées à gauche. Et je fais un align. Align, vous disiez quoi ? Donc, ça, c'est ma première équation. Deuxième équation. X liées en bas, x, y en bas, y, et chiffres en bas, chiffres. OK. Deuxième step qu'il nous fait, label the equations. Ce step-là, pas oublié, dans tout ça, maintenant, l'équation qui nous prenons, nous pouvons label. Donc, mon mettez-moi un et deux. Troisième, maintenant, y appelons, consider the unknown which are the same coefficients in both equations. Coefficient veut dire quoi ? C'est le chiffre qu'il trouve devant un node, là. Et l'idée, je l'ai donc, forget the signs. Signs veut dire plus et moins ce qui est là, ou ça va un signe qui est là devant lui, in front of the coefficients in this step. Ça va bien oublié qu'ici, et là, devant, ça va être un node. Et ce n'est pas vraiment qu'ils ont fait dans cette équation-là. On a, devant x, on a 5, ici, on a 2, ça n'est pas pareil. Mais ici, devant y, on a 1, qui nous permettait, devant y, on a 1. Ça veut dire, nous connaissons un node, là, ce qui est un coefficient pareil. Donc, si c'est un coefficient pareil, c'est ça même un node qui nous pouvons éliminer. OK ? Rappelez-vous ça bien, hein ? Check coefficient avant, coefficient pareil, 5 qui nous pouvons éliminer. Ça veut dire, ici, nous pouvons éliminer y. Donc, in the above example, the unknown y has a coefficient of 1 in both equations. Therefore, we have to eliminate the unknown y to get an equation in x only. Mon fait, j'ai dit ça, mon fait, j'ai expliqué ça, nous pouvons éliminer 1 pour gagner une équation. Donc, si nous pouvons éliminer y, logiquement, on pourrait dire x, ça vient de gagner une équation de x qui nous can't solve. Allez, nous venez un coup de comment nous faire. Donc, nous finis de checker qui coefficient pareil, nous finis qu'on est qui peut éliminer. Deuxième partie D, je disais, check the signs in front of the unknown in both equations that has been chosen to be eliminated. Ça veut dire, c'est-à-dire, quand j'ai dit, je n'ai pas compris en considération dans l'ici. Moins et plus, là, nous prenons en considération. Quand j'ai dit, c'est-à-dire, nous pouvons check dans l'ici qui est là. Devant l'ici, nous pouvons check dans l'ici qui est là. Devant, ça a un non qui nous a éliminé là. Là, nous avons les y. Si nous avons devant y, ici, c'est moins. Et si nous avons ici, c'est plus. Il y en a deux phrases qui vont nous mettre. If the signs are same. Signs are same veut dire, si l'est moins, moins, ou bien plus, plus dans tous les D. Subtract the equation to eliminate the unknown. If the signs are different in both equations, add the equations to eliminate the unknown. Si je te remonte bien ici, ici l'est moins, ici l'est plus. Ça a deux signes-là, l'est différent. Il n'est pas oublié de vous avoir check signes qu'il y en a devant l'un. Devant l'un. Ok ? Donc, l'est moins, c'est plus. Donc, ça a deux signes-là, l'est différent. Nous pourrons ajouter. Comment l'ajouter à ce tiers ? Comment l'ajouter ? Allez, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, ça c'est pour des équations. Je vais le récopier. Je vais le mettre là. Here, the unknown y has a coefficient of 1 in both equations. The signs in both equations in front of y are minus and plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Minus and plus. Which are different. Donc, on va les signes-là, les différents. Therefore, we add both equations as follows. Donc, comment l'on ajoute-li ? Je prends mon équation. Je vais mettre la ligne là en bas. Il paraît qu'on ajoute un chiffre normal. Je vais mettre la ligne là en bas. Je vais mettre un plus sign à côté. Donc, ça c'est mon équation. Je vais prendre la ligne. Vous voyez ? Et je vais mettre un plus sign à côté. Voilà. Place the plus sign here. Il y a là qu'est-ce qu'on a ajouté ? 5x plus 2x. Je vais mettre la ligne en bas. C'est mon équation. Je vais mettre la ligne en bas. C'est mon équation. 5x plus 2x. Je vais mettre la ligne en bas. Moins y plus y. Le cancel. C'est mon équation. C'est mon équation. Pour éliminer. Pour faire supposément l'éviter 0. Pas ici à mettre 0. On peut récit. Éliminer. Ok ? Donc, on pourrait dire. Moins y plus y. L'éviter 0. Je vais mettre la ligne. On peut récit. Éliminer. Côté droite. Donc, equal sign. Nous n'avons pas obligé. Nous mettons une equal sign. Côté droite. Il y a une 4 plus 10. Qui fait 14. Et là. Dans l'autre step. Nous solvons l'équation d'obté. Nous pouvons faire la valeur. Of the first unknown. L'équation qui nous a gagné. C'est ça. 5x plus 2x. C'est égal à 4 plus 10. Moins y. Moins solve. 5x plus 2x. Il fait 7x. 4 plus 10. Il fait 14. X est égal à 14 divisé par 7. Moins y. Moins y. Deux. Moins y. Valeur X avant. Et donc. Moins y. Le next step. Replace. The unknown. Found. Above. In one of the. Equations. Either in equation 1. Or equation 2. Donc. Le temps. Moins y. X est égal à 2. Moins y. Le noe. Moins y. Le noe. Solve. To find. Le noe. Lae. 5x. Rég est égal à 4. Moins. Pareil. dit là, on va pareil. Donc, je peux lire, je remplace 2 là-dedans, je peux 5 fois 2, retirer y est égal à 4. Je vais lire, je vais bien commencer à avoir une équation, et je suis tout à fait un négatif. Donc, quand je vais lire, y est égal à 6. Et dans le dernier step, je vais maintenant re-write the solution. C'est quoi, re-write the solution? Donc, x est égal à 2, et y est égal à 6. OK? Voilà. Ça, c'est mon work example. Pareil, comment il était là-haut. Je vais t'écouter rapidement. x plus y est égal à 3. x plus y est égal à 1. Donc, mon écrire mon équation, n on va l'autre, mon élevé, x on va x, y on va y, chiffre, on va chiffre. Mon élevé mon équation, voilà, 1 est 2. A se dire, ici, je t'ai un choix. Je gagne droit à éliminer x, je gagne droit à éliminer y. Qui fait 1? Parce que devant x, ce coefficient c'est 1, ce coefficient c'est 1, il est pareil, nous gagne droit à éliminer l'i. Devant y et y, ce coefficient c'est 1. L'idée signée pour le moment. OK? Moi, mon choisir pour éliminer y. Voilà, mon choisir comment pour éliminer y, je vais mettre l'éliminer y. Alors, quand mon éliminer y, mon check sign qui est là devant les différents, n plus, n moins. Quand signes différents, mon ajoute l'équation. Si mon sign, c'est pareil, plus et plus, mon retire l'équation là. Donc, dans ce cas-là, mon pour add both équations, en bracket, mon mettez qui fait, signs different in both équations. Comment mon ajoute l'i, est-il là? Il faisait un aligné. x plus x, mon écrire l'i là. y plus moins y, il faut qu'il s'est là, il faut qu'il y ait 0. Et moi, on a 3 plus 1, je mets l'i là. Donc, mon sol, c'est l'équation là. x plus x, il fait 2x. 3 plus 1, il fait 4. Mon sol, mon x est égal à 2. Pour remplacer ça, x est égal à 2 là, donc, équation numéro 1. Ça, c'est mon équation numéro 1. Donc, x plus y est égal à 3. Je remplace ça, x là, pour 2. Je mets 2 plus y est égal à 3. Mon subtract, mon y est égal à 1. Et à la fin, mon rewrite the solution. Comment j'en trouve, mon réponde ça question là, pareil, pour pareil, avec ce bon phrase, comme ça, mon j'en vais répondre dans l'exemple. Un petit B, maintenant. Mon a x plus y est égal à 2. x moins y est égal à 4. Ici, mon plan vie, éliminé x. Allez là, ça, x là, mon plan vie, éliminé. Assez, il y a devant x. Ne pas dire que ça signe au milieu là. Ça signe au milieu là, c'est pour y, ça n'est pas pour x. Si il y a devant x, il y a plus. Et si il y a devant x, il y a plus. Ça vient nous pour subtract, nous pour retirer ça de l'équation là, parce qu'il y a pareil, ceci. Subtract both equations, sign same in both equations. Donc, mon mette-li, avec là, un emballeux, il y a. Mon mette-ça là, il y a pareil. Mon mette-en subtraction sign ici. Mon fait x-x, l'éliminé 0. Donc, ici, il y a une minute. Ça, il y a une minute extra. Ici, il y-y, retire, retire, y. Mon écrit-li. 2-4, je l'éliminé. Y, retire, retire, y. Mon gagne 2y. 2-4, mon gagne moins 2. Et mon solde, mon gagne moins 1. Mon remplace y est égal à moins 1 dans l'équation numéro 1. Mon équation numéro 1, c'est x plus y est égal à 2. Donc, mon point moins 1, mon remplace-li là-dedans. D'ici là, il continue. Donc, mon gagne x plus moins 1 est égal à 2. x moins 1 est égal à 2. Mon point moins 1, mon bref, le côté, mon gagne 3. Donc, mon gagne, mon solution, x est égal à 3, y est égal à moins 1. D'ici là, mon gagne, on a x plus 3y est égal à 9, 2x plus 3y est égal à 0. Bon, allez, je vais le label, mon équation. Là, mon gagne, qui est un nôme, dans ce lieu-là, il y a un coefficient qui est pareil. Coefficient de x ici, il y a 1, coefficient de x ici, il y a 2. Ça veut dire, il n'est pas pareil. Ici, mon a y, y, ce coefficient de 3, ce coefficient de 3. Ça veut dire, il y pareil. Donc, si ça, il y pareil, nous parle d'eliminate y. OK? Parce qu'il y a ce coefficient pareil. Donc, nous éliminate y. Après, quand nous éliminate y, nous check signes qu'il y a devant y. Il y a moins et plus. Quand signes différents, nous enjetez l'équation. Rappelez ça bien. Donc, nous add both equations. Signes different in both equations. Donc, nous enjetez. x plus 2x, nous mettez en bas. Moins 3y plus 3y, l'hypobine 0. Nous périssons, éliminé, ça veut dire, nous ne pas mettre nommier. Equal sign, nous mettez pareil. 9 plus 0, nous mettez là. Et là, nous solvez ça l'équation là. 3x est égal à 9. Nous solvez. x est égal à 9 divisé par 3 fait 3. Donc, nous remplacons sa valeur. x est égal à 3 là. C'est l'équation 1. Mon équation 1, c'est x retiré 3y est égal à 9. Donc, c'est ça x là qui est mon pour remplacer par 3. Nous comptiez. L'évigne 3 retiré 3y est égal à 9. Nous envoyons 3 à l'autre côté. L'évigne 6. L'évigne y est égal à 6 divisé par moins 3. M'égalique moins 2. Et nous rewrite the solution. À la fin, il y a x est égal à 3. Y est égal à moins 2. Pour qu'il y ait des mêmes affaires, comment je peux trouver dans mon équation A, B, X, C qu'il y a x et y ? Ici, mon équation peut être A et P. Ça, pour qu'il y ait des mêmes affaires, pour qu'il y ait des mêmes affaires, il n'est pas difficile. Je vais y avoir des steps quand je vais retirer quand je vais ajouter mon équation là. Maintenant, il y a un exercice que je peux essayer. Pour que je vérifie si je vais comprendre. On lit. Voilà, ça, c'est un exercice là. Et ça, c'est ce balance seul. Je vais vérifier. Maintenant, on a le cas 2. Donc, using LCM to eliminate one unknown. Donc, to use the elimination method using case 2, the following steps should be followed. One step là, il y a pareil ou pareil comme un cas 1 excepté et il y a N qui est ajouté. Donc, both unknowns, x et y, should be found on the left-hand side of both equations and they must be aligned. Donc, pareil comme avant, nous allions x en bas x, y en bas y, avec chiffre en bas chiffre. Là-dedans, astère, nous ne pouvons pas guéter si le coefficient pareil, là, ça, premier point, là, nous ne pouvons pas guéter si le coefficient pareil, nous allons choisir astère, si le cadre éliminé, nous allons. OK? Donc, ce qu'il nous faut faire, je vous souhaite dire, qui est en vie éliminé. Je vous souhaite choisir, est-ce que je t'en vie éliminé x ou ça, je t'en vie éliminé y. Allez, comment dire, moi, je vais dire, je vais donc, qu'est-ce qu'il nous fait ? Bonne soirée, là, choose which unknown que l'éliminé, donc, nous éliminé 3. Nous performe the LCM of the unknown we want to eliminate in part B. LCM veut dire quoi ? C'est LCM of the coefficient of the unknown. Coefficient of the unknown qui nous peut en vie éliminé, c'est 5 et 2. Ah ben, LCM de 5 et 2, combien il fait 10 ? Donc, therefore, we do the LCM of the coefficients of Y in both equations. LCM of 2 et 5, les 10. Donc, 2 et 5, nous connaît les 10, nous fait ce LCM. Ça veut dire que nous devons faire ces deux chiffres en 10. Ok ? Nous voulons un coup comment nous faire l'éliminé. Donc, pour l'idée, multiply both equations if necessary to make the coefficient of Y in both equations become the LCM. Donc, nous connaît le LCM de 10. En ce cas, we want to make the coefficient of Y in both equations become 10. Et à l'effort il est déjà 10, ce n'est pas de l'éliminé. So, we multiply equation 1 by 5 and equation 2 by 2. Donc, ça c'est mon équation 1 comment il était avant. Vous avez fait ça de la vin 10, vous avez fait ça 5 la vin 10. Comment vous faites de la vin 10 si vous avez multiplié par 5 ? Assez que vous pouvez multiplier par 5, ce n'est pas 10D qui vous avez multiplié par 5. C'est tout équation en entier. Ça veut dire que vous avez fait 3X fois 5, 2Y fois 5, 7 fois 5. C'est un qui qui vous met de là. Je vais prendre mon premier équation net, c'est 5 fois 5. Quand vous faites 5, c'est qui vous gagnez ? 3X fois 5, 15X, plus 2Y fois 5, plus 10Y, 7 fois 5, 35. Et là, je gagne une nouvelle équation et tout le temps que je gagne une nouvelle équation, je le mets à la nouvelle équation. Donc, je mets déjà l'équation 1 et l'équation 2. Je mets l'équation 3. Après, la deuxième équation c'est 5. 5, comment vous faites de la vin 10 ? Je vais aller fois 2. Donc, je vais prendre 10, 5 fois 2. Je vais faire l'équation en entier fois 2. Donc, je prends l'équation 2 en entier 2 points. 2X fois 2 de nous 4X, moins 5Y fois 2 de nous moins 10Y et 11 fois 2 de nous 22. Et je mets une nouvelle équation et je mets une nouvelle équation pour la quatrième. Next, je vais aller à la nouvelle équation. Check the signs in front of the unknown in both equations that has been chosen to be eliminated. Parmi les, je vais choisir Y pour éliminer. Je vais aller à la nouvelle équation qui nous est là. Même step qui avance, ici, pareil, nous subtract, ici, différents, nous ajoutez. Nous devons éliminer Y. ça y est là, nous devons éliminer. Ce signe qui est là devant n'a plus et que moins. Ça a de la ligne différent quand les différents nous ajoutez. Signs are different at the equation. OK ? Here, the unknown Y has coefficient de 10 in both equations qui nous aurait si fait éliminer 10 pareil. The signs in both equations are minus and plus which are different than we add both equations. Comment l'ajouter à ce tir ? Nous proposons équation 3 et 4, pas un et 2 l'un. C'est 3 et 4 qui nous besoin ajouter parce qu'il y a un récif avec un coefficient de la ligne pareille. Donc, nous gagnons 15X plus 4X nous éliminer plus 10Y plus moins 10Y 10Y moins 10Y dit plus 0, ils cancels nous le récit éliminer, nous n'avons pas de la ligne. 35 plus 22 nous éliminer. Nous sommes dans l'équation 15X plus 4X 35 plus 22 nous éliminer donc nous gagnons 19X égale à 57 donc nous diviser 57 divisé par 19 nous gagnons 3. L'étant nous finir que un X ne termine pas la même parce qu'il nous dit que je ne sors sans mettre une équation nous avons une deuxième solution aussi. Si nous gagnons X nous avons gagné Y. Donc, nous replace the unknown found above in one of the equations either in equation 1 equation 2 equation 3 ou equation 4 mais moi, nous conseillons que nous remplissons l'équation 1 ou sa équation 2. plus facile. Donc, here we replace X is equal to 3 réponse que nous gagnons ici in equation 1. Nous solve to find the value of Y. Parmi les, si nous gagnons X nous faisons y si nous gagnons Y nous faisons x comme ça. Nous équations 1 c'est 3X plus 2Y est égal à 7 bon pour remplacer sa X là pour 3 donc il y a 3 à 3 plus 2Y est égal à 7 3 fois 3 est 9 bon vous voyez ça 9 là de côté m'a gagné moins 2 Y est égal à moins 2 divisé par 2 il fait moins 1 et à la fin on rewrite the solution. Ok? et là on voit un exemple ceci dedans voilà puis un important plus ce qui était ici par exemple on a 5X plus 2Y est égal à 11 X plus Y est égal à 5 est là donc ici je vais choisir je vais choisir je vais choisir je vais choisir mon envie éliminer tout Y LCM de 2 avec 1 pas bien 1 devant Y LCM de 2 avec 1 divisé 2 à ce qu'il y a c'est ce qui était à faire sa première équation devant Y déjà il y a 2 ça ne vient pas de multiplier avec une chose ok? parce qu'il y a déjà 2 mais sa deuxième équation nous devons faire sa coefficient de 1 1 2 comment on fait coefficient de 1 2 2 donc mon équation net en entier nous fasse 2 donc mon première équation il reste pareil parce qu'il y a déjà 2 ma deuxième équation mon fasse 2 donc il y a 2X plus 2Y est égal à 10 mon pépicin est limité Y je check ce qui est là devant je suis différent devant Y quand il est différent on ajoute both equations donc on ajoute les là 5X plus 2X voilà 5X plus 2X on mette là moins 2Y plus 2Y le cancel out mon récit cancel les 11 plus 10 on mette là et là on commence à solve 7X est égal à 21 X est égal à 3 donc nous gagnons valeur X avant pour nous gagnons valeur X avant c'est un exergue de valeur Y donc on remplace X est égal à 3 dans équation 2 ici on mette là équation 2 parce qu'il est plus simple équation parce qu'on a dit X plus Y est égal à 5 on remplace X est égal à 3 là donc on gagne 3 plus Y est égal à 5 Y est égal à 5 au tiré 3 c'est 2 et là on rewrite the solution voilà dans les autres exemples ici les parés vous avez trouvé mon métier qui mon choisir pour éliminer ok je checkais je vous trouvais mon écrit un bien qui me l'envie éliminer je suis un step là je ne comprends pas des affaires je tire et là aussi pareil sa deuxième partie là c'était la bonne exercice pour essayer pour l'aider si je me comprends je terminez avec Elimination Method vous en 보내주er comme pour lui